Ma passion pour Proust, elle ne remonte pas à l'enfance, comme c'est le cas pour certains. J'ai découvert Proust à 35 ans, ce qui est assez tardif par rapport à d'autres. Et si j'ai une passion pour ce livre, pour la recherche et pour Proust, c'est parce que c'est un livre qui aide à vivre et qui m'aide à vivre. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai essayé d'expliquer quand j'ai fait mon anthologie Proust pour rire, de montrer qu'on pouvait rire de tout, y compris de soi-même, et que c'était un livre qui aide à vivre. Et je ne suis pas la seule à penser, c'est ce qui fait que Proust est vraiment un écrivain totalement à part pour ça. Ma passion pour Céleste, je dirais qu'elle découle de ma passion pour la recherche. J'ai lu son livre quand il est paru dans les années 70 avec beaucoup d'intérêt. Et dans mes précédentes biographies, il se trouve que pour la comtesse Greffulge, j'ai eu le premier prix Céleste Albarret, ce qui a encore ajouté à ma tendresse pour Céleste. Pour écrire cette biographie, déjà, il faut dire que l'idée m'en est venue quand, c'était l'été 2019, il y a eu une émission sur France Culture, Les Grandes Traversées, où on entendait les enregistrements de Céleste qui avaient servi de base à l'écriture de son livre. Et j'ai découvert à cette occasion que ces enregistrements, 48 heures d'enregistrement, avaient été conservés et qu'on pouvait les écouter. Et ça, c'est ce qui m'a décidé à écrire quelque chose sur elle, parce que je ne pensais pas qu'on pourrait trouver beaucoup d'informations sur elle. Eh bien, j'ai été très étonné, puisque j'en ai trouvé énormément. Donc, bien entendu, j'ai écouté les 48 heures d'enregistrement, dans lesquelles il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans son livre. J'ai écouté également énormément d'archives sonores, audiovisuelles, Alina. Alina a conservé des dizaines, des dizaines d'interviews de Céleste. J'ai mené aussi l'enquête dans les archives de la Lozère, où j'ai découvert beaucoup de choses sur son enfant, sur sa famille. Et puis, j'ai également épluché la correspondance de Proust, qui m'a permis de mettre un peu en balance ce qu'elle racontait et ce que lui racontait, ce qui m'a permis de voir que leur vie commune n'avait pas été une idylle de tous les instants. Enfin, c'était beaucoup plus difficile pour elle que ce qu'elle a restitué ensuite dans sa mémoire. Et puis, j'ai été également en Angleterre, à la British Library, où il y avait de la correspondance qu'elle avait adressée à Mme Schiff. Et puis, la cerise sur le gâteau, ça a été quand j'ai appris par hasard que Jacques Le Tertre, le patron de l'hôtel Swan, possédait des archives. Et ça, c'était tout à fait par hasard, parce que je n'en parlais à personne. Et puis, un jour, au cours d'un déjeuner, d'ailleurs, de délibération pour le prix Céleste Albarret, puisque je fais partie du jury, la conversation est venue sur Céleste. Il m'a dit « Oui, j'ai quelques petites choses que j'ai rachetées dans les ventes. » Et alors, évidemment, mon sang n'a fait qu'un tour, je l'ai appelé. Et extraordinaire, ça a été vraiment un cadeau du ciel, parce que je suis tombée sur son fonds d'archives qui recelait toute la plus grande partie de la correspondance reçue par Céleste depuis la mort de Proust jusqu'à sa propre mort à elle. Ce qui fait que ça m'a ouvert complètement tout un pan de sa vie qui était assez mal connu par ailleurs. On savait qu'elle avait tenu l'hôtel des Canettes, puis la maison de Ravel, mais on n'avait pas tous ces détails que j'ai découverts. Et j'ai également découvert beaucoup de choses dans un livre de Mina Curtis. Mina Curtis était la première traductrice américaine des lettres de Proust. Et elle est venue plusieurs fois à Paris juste après la Seconde Guerre mondiale. Et là, elle s'est liée d'amitié avec Céleste. Et elle raconte énormément également de détails. Donc, et puis, bien entendu, j'ai également rencontré, je suis allée à Auxillac et j'ai rencontré des gens qu'il avait très bien connus à la fin de sa vie. Donc, ça a vraiment été une enquête tout terrain. C'est un regard neuf parce que c'est la première fois, en fait, qu'on écrit une biographie de Céleste Albarret. Jusqu'à présent, les gens pensaient soit que sa vie n'avait pas d'intérêt, enfin, que seuls les neuf ans qu'elle a passés avec Proust pouvaient avoir de l'intérêt, mais que la femme en elle-même n'avait pas d'intérêt. Et donc, c'est un regard neuf puisque j'ai vraiment retracé un destin absolument incroyable depuis son enfance en Lausère qui était au milieu de nulle part, dans un village perdu, jusqu'à son mariage. Et puis, la façon dont elle a été catapultée, littéralement, à Paris, déjà en épousant Odilon Albarret, qui était un voisin de son village, mais le chauffeur de Marcel Proust. Et puis, que par une série de hasards ou de coups de pouce du destin, elle a fait la connaissance de Proust et elle est rentrée à son service puisque, en 1914, Proust avait perdu son valet de chambre qui était mobilisé. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est installée chez elle. Et alors, le regard neuf, il est sur Céleste avant Proust. Il est également sur Céleste pendant Proust puisque j'ai fait l'effort de croiser la correspondance de Proust avec tout ce qu'elle raconte. Et je me suis aperçu que, bien entendu, si ces années Proust ont été pour elle un enchantement, quelque chose qui a littéralement bouleversé sa vie et dont elle ne s'est jamais remise. En revanche, elles avaient été beaucoup moins idylliques entre guillemets que ce qu'elle racontait. Avec le recul, on embellit toujours un peu les choses. Et c'est vrai que Proust était quand même un patron assez difficile. Donc, ça a été en même temps très, très, très dur pour elle. C'est ça que j'ai mis en lumière, qu'il se disputait beaucoup plus souvent qu'on ne le dit. Elle dit toujours que jamais il n'avait un mot contre elle, jamais il ne lui reprochait rien. ce qui est faux. Elle avait droit à ses reproches. Mais il n'en reste pas moins que ça rend cette amitié, parce qu'on veut parler d'une amitié encore plus touchante, parce que c'est une femme qui a accepté beaucoup de choses par amour, finalement, parce que Proust était son enfant. Puis enfin, troisième volet de ce regard neuf, c'est justement sur sa vie après. Elle s'est retrouvée en quelque sorte apatrie d'après la mort de Proust. C'est ce que j'ai réalisé. C'est-à-dire qu'elle était entre deux mondes. Elle n'appartenait plus au monde de son enfance, de son village d'Oxilla, qu'elle n'avait plus rien en commun avec les gens qu'elle avait côtoyés dans son enfance. Mais elle n'avait plus grand-chose en commun non plus avec les gens comme tout le monde qu'elle voyait, Odilon, dont la conversation, évidemment, était moins brillante. Donc, ça a été un deuil absolument terrible. Elle avait tout perdu. Elle n'avait pas perdu uniquement son emploi. Elle avait perdu son père, son enfant, son dieu, en quelque sorte. Et elle a dû passer tout le reste de sa vie entre deux mondes comme une apatride. Elle ne faisait pas partie de la société des amis de Marcel Proust, qui, du vivant de Proust, évidemment, la soignait, la flattait, était aux petits soins pour elle. Là, elle ne faisait plus partie de leur monde. Mais elle ne faisait pas partie non plus de son monde et du milieu social auquel elle appartenait. Donc, elle a recréé, elle a passé la fin de sa vie à recréer, en fait. Elle le dit elle-même. Elle dit « Je n'ai jamais cessé de vivre avec lui. » Elle menait une double vie, en quelque sorte. La vie de tous les jours. Et puis, sa vie avec Proust. Alors, très rapidement, elle a recréé autour d'elle un petit cénacle de gens qui s'intéressaient à Proust ou qui l'avaient connus. Son livre, évidemment, en 1973, a suscité beaucoup d'enthousiasme. Plus, d'ailleurs, ce qui est amusant, plus à l'étranger qu'en France. Les proustiens français étaient un peu chafouins à la sortie de son livre. Comme s'ils étaient jaloux, en fait. Parce qu'ils n'arrivaient pas à croire à l'intimité, cette extraordinaire intimité qu'elle avait partagée avec Marcel Proust. Quand elle a été interviewée par Bernard Pivot, Claude Moriac disait « Mais ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas croire que Proust, qui avait une œuvre à terminer, ait passé autant de temps à parler avec cette servante. » On avait tendance à la ravaler au nom, au rang de servante. Alors qu'en fait, elle avait été beaucoup plus que ça. Et toute la fin de sa vie, elle l'a passée entourée d'admirateurs. Finalement, on lui écrivait du monde entier. C'est ce que j'ai découvert dans cette correspondance. Elle était en relation avec des Américains, des Anglais, des gens qui venaient la voir. Et pour eux, elle était la dernière incarnation de Marcel Proust. Elle leur parlait de lui avec sa voix, ses intonations et ses longues phrases presque proustiennes. Quand elle est rentrée au service de Proust, l'œuvre était déjà bien avancée. Mais ce qui est certain, c'est que sans... Il lui a dit, d'ailleurs, quand elle a voulu partir, parce qu'elle était trop fatiguée et elle n'y arrivait plus, mais il lui a dit « Sans vous, je ne pourrais plus écrire. » C'est-à-dire qu'elle a été pour lui une sécurité. Elle a été cet amour maternel inconditionnel qu'il avait perdu avec sa mère. Et qu'il a retrouvée en elle. Et donc, c'était une sécurité morale, matérielle aussi. Parce que, évidemment, elle faisait tout dans la maison. Donc, sa vie était extrêmement facilitée. Et puis, alors, il y a cette fameuse histoire qu'on connaît des béquets qu'elle collait dans le livre. Mais ça, je dirais que c'est un peu périphérique. Elle lui servait de... Comment dirais-je ? De ping-pong. Donc, quand il lui racontait, quand il rentrait, quand il lui racontait ces soirées, en fait, il essayait sur elle. Il jouait ses personnages devant elle. Et en ça, elle lui a été très utile parce que c'était un auditoire. Et puis, elle lui a apporté aussi des choses pour nourrir certains de ses personnages. Ça a été une rencontre, je dirais, entre deux êtres d'instinct. C'est assez bouleversant, en fait. Parce que tout de suite, dès qu'il l'a vue, Marcel Proust, qui était quand même un être qui avait un instinct extraordinaire, radioscopique, il a tout de suite vu au premier regard qui elle pouvait être. Et ensuite, il a saisi l'occasion de la faire venir chez lui pour porter des livres d'abord. Et puis ensuite, quand la guerre a déclaré, de lui proposer d'habiter chez lui. Le narrateur pouvait difficilement afficher son attirance pour un solide moustachu. Il lui fallait une figure féminine pour l'incarner. Et quelle était la jeune femme que Proust avait sans arrêt sous les yeux pendant qu'il écrivait la recherche et qu'il développait le personnage d'Albertine ? Eh bien, c'était Céleste. Donc, Céleste a également servi à nourrir le personnage d'Albertine. Et puis, il la cite aussi nommément dans la recherche dans un très très beau passage que j'ai mis dans mon livre en annexe le fameux passage des courrières de Balbeck. Donc, c'était une sorte de fascination mutuelle et elle a certainement contribué, je dirais, à l'aider non pas à terminer puisqu'il n'a pas vraiment terminé elle était en train encore de corriger les épreuves de la prisonnière d'Albertine quand il est mort mais elle a joué un rôle certainement de facilitatrice je dirais absolument capitale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada